Sous-titrage Société Radio-Canada Was ist seltsamer, als seine Füße zu filmen? Und doch haben wir mehrere Wanderer gebeten, genau das zu tun. Mit der Bedingung, dass am Ende des Weges... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Zwei Tage lang haben wir die Boxerinnen und Boxer des französischen Nationalkaders beim Training gefilmt. Am Sandsack, so nah dran wie möglich. Ohne auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Ein Nahkampf mit der Kamera. Zwei Tage lang haben wir die Boxerinnen und Boxerinnen und Boxerinnen und Boxerinnen und Boxerinnen und Boxerinnen. Zwei Tage lang wardische Musik. Zwei Tage lang wardische Musik. Sous-titrage ST' 501 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 In der Hypernacht 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai commencé par grimper sur la montagne, prendre un bon bol d'air, respirer avant de plonger. On descend de la chapelle Saint-Michel. J'ai encore rencontré personne. Est-ce que je vais aller à droite ou à gauche ? J'en sais rien. Personne n'est là. Les maisons abandonnées. Ce jour-là, j'étais avec Benjamin. Il m'a embarqué chez Yves à Saint-Cadoux. A Saint-Cadoux, au conteneur de verre, prendre à gauche, remonter ensuite. On arrive chez Yves, une ancienne carrière, une mine d'ardoise, abandonnée. Au fond de la mine, il y a une source. Avec cette source-ci, elle fabrique du kombucha, du thé fermenté, une boisson soignante, qui l'aromatise avec des herbes, des fruits. On arrive avec Greg, tous les deux à la chapelle de Braspard, le petit village, la porte d'entrée des monts d'arrêt. Sur les remparts de l'ossuaire, une statue de Lankou, avec l'inscription « Je vous tue tous ». Lankou, c'est la mort, c'est l'ouvrier de la mort, incarné par un personnage. Un vieux squelette famélique qui se balade avec sa charrette et qui entasse les morts les uns après les autres. On pénètre dans l'église avec Greg, elle a trois bigottes, un coup de balai par-ci, un petit coup de chiffon sur l'hôtel. Elles se mettent à nous parler des intersignes, des signes annonçateurs de la mort, du hibou qu'elles ont entendu cette nuit. L'une d'entre elles n'avait pas entendu le hibou. Et quand on n'entend pas le hibou, c'est pas bon signe. Elle est terrifiée parce que ceux qui n'entendent pas le hibou la nuit sont les prochaines victimes de Lankou. Je propose à Greg de se dévêtir. Torse nu, dos à elle. Elle découvre le tatouage. Les trois bigottes ont lâché les chiffons et les balais. Terrifiée, elle sort de l'église. Et d'un coup, nous sommes seuls, Greg et moi. Greg a une quinzaine d'années quand son père décède. Peu de temps après, il est victime d'un grave accident de moto. Il perd l'usage d'un bras. Il dépasse plusieurs années en rééducation. Déprimé par l'idée de la vie qui s'offre à lui, infirme. Puis un jour, le chemin s'ouvre, il voit la lumière. Il vit ça comme une renaissance. Il s'en sort. Alors symboliquement, pour marquer le coup, Greg fit la plébin où Rosen, une tatoueuse du coin, commence à lui tatouer Lankou dans le dos. Greg a réussi à mettre la mort derrière lui. Enfin, il peut commencer à vivre. Il a toujours plu quand j'y étais. J'étais bien sous cette pluie. J'avais besoin de cette pluie, cette bulle d'eau autour de moi, autour de la voiture. Marc m'embarque à Rose-Due, le sommet d'une petite colline, à un hameau en dehors de Plonero-Ménaise. On rentre et... Catherine est attablée. Elle me parle pas, elle me regarde. Je crois bien ne pas avoir entendu le son de sa voix. Philippe est passé à installer le poêle à bois chez Étienne. J'étouffe dans le UNELES. J'ai l'impression de vouloir... J'ai besoin d'un refuge. J'ai besoin de... de me sentir bien quelque part. Je reviens toujours à la montagne Saint-Michel, toujours. Je remonte au sommet. C'est pour ça que je remonte à la chapelle. Elle est tout le temps ouverte. Je peux m'y poser. Souvent, on n'y voit rien. C'est plein de nuages. On est dans le brouillard. En tout cas, je suis au-dessus de tout ça. Je respire et je replonge. C'est Marion qui m'a présenté Nathalie. Nathalie est une fée un peu chamane aussi. Elle m'embarque dans la forêt avec son tambour. Elle me dit on va se baigner. Les arbres sont couchés, plein de mousse. Des verts marrons. C'est super intimidant. On est chez elle, on est sous la forêt. On est au bord de l'eau. Nathalie se déshabille. Elle me dit qu'il va falloir faire vite. L'eau est froide. Elle se plonge. Elle s'immerge et ressort. On reprend en silence le chemin, pieds nus, qui nous ramène à Saint-Révoile. J'ai rendez-vous avec Achille. Achille Berthoud, à Thierry-Argal. Xavier Forgeron, à Comana, au milieu de son atelier, un dragon. Un dragon de fer. Plusieurs mètres de haut. Onze mille écailles. posées les unes après les autres. La dernière écaille posée, Xavier rallume la forge, saisit un fer à béton, le met au feu. Une fois le fer rougit, Xavier forge un couteau, affûte la lame, tord grossièrement le métal pour faire le manche et me l'offre. Je retrouve Odette chez elle. Odette Picot. Odette collectionne les poupées, les dénudes, classe les vêtements par taille, en des membres certaines. Odette à la trouille, le Covid plane. Odette. 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 Odette, c'est la femme à la bûche pour moi. Yoon m'explique qu'il y a plusieurs sortes de druides, les érudits et les contemplatifs. Yoon est plutôt druide contemplatif. Après l'ouragan qui a frappé la Bretagne, tout le monde cherchait des bûcherons. Philippe était bûcheron. C'est Rambo. Il a passé sa vie en forêt, avec son couteau, sa tronçonneuse. Débarder, éclaircir, abattre, empiler. Philippe est un corrigan. Il vit en forêt, écoute de l'opéra. Au bout de la route, après Botte meurt, la dernière maison, c'est la maison de Roger. C'est Roger Biquette. Biquette parce qu'il était maquignon. Il y a plein d'histoires sur Roger. Mais quand je rencontre Roger, il n'y a plus de Biquette. Il est seul chez lui, sur son fauteuil. Il attend que les gens passent pour l'embarquer, boire un coup, boire une tomate et revenir s'asseoir sur son fauteuil. Je suis souvent passé devant cette maison, au bruit de la chapelle. Marion m'a dit, on pourrait y aller, mais n'y allons pas. Alors, n'y allons pas. Je vois que le trou, le trou noir sur le crâne de la bête, le trou par lequel la balle est entrée, ça, c'est ce qui reste du cochon vietnamien qu'ils ont fini par manger. Ils ont vécu avec le cochon, ils l'ont mangé et Fabrice continue à vivre avec. C'est fin janvier, je passe la journée avec Fabrice dans sa maison au fond de la vallée. Fasciné par son mode de vie en autonomie, je ne peux m'empêcher de penser à la pandémie qui déjà pointe le bout de son nez. Déjà, ce virus m'angoisse. Et le mode de vie de Fabrice, en autonomie, hors du système, sa capacité à survivre, seul, me fascine. C'est peut-être lui qui a raison. Il me dit que ça fait 30 ans que ce n'est pas confortable, que ça n'a jamais été confortable, qu'il ne faut jamais rien lâcher, que les efforts sont considérables, permanents. Mais lui, il sait vivre seul. Il sait produire sa propre nourriture, il sait se chauffer, il sait produire son énergie. Et si nous devions apprendre à vivre comme lui, ce n'est pas rassurant du tout. Chacune des rencontres que j'ai pu faire m'ébranler. Différemment, chacune. Je reprends le petit chemin qui mène à la route. Il faut que je respire. Je retourne chez moi. Je reprends le petit chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est le mensonge de Valparaiso, son mensonge c'est le soleil, sa vérité c'est la mer. L'homme regarde. Der Mann sieht. Der Mann sieht, die Sicht liegt vor ihm. L'homme regarde la vue et devant lui. Die Sicht liegt vor ihm. L'homme regarde une quantité de choses. Der Mann sieht eine Menge Dinge. L'homme regarde une totalité opposée. Der Mann sieht eine gegensätzliche Gesamtheit. L'homme regarde une diversité massive étrangère. Qui est ce qu'elle est. Der Mann sieht eine massige fremde Vielfalt. Die ist, was sie ist. Qui est ce qu'elle est. Die ist, was sie ist. Die Sicht liegt vor ihm. Die ist, was sie ist. La vue est devant lui. Qui est ce qu'elle est. Il a donc la vague sensation que ce qu'il voit pourrait bien être tout autre. Er hat also das dumpfe Gefühl, dass das, was er sieht, auch etwas ganz anderes sein könnte. La vague sensation, das dumpfe Gefühl. Was tun mit all diesen Vorfällen von Licht und Dunkelheit? Gefährt tous ces incidents de lumière et d'obscurité. De ces masses et de ces détails infinis suspendus, hérissés. Was tun mit all diesen Vorfällen von Licht und Dunkelheit? Mit diesen unendlichen, verschobenen, stroppigen Massen und Détails? Mit diesen Formen, über die die Hand des Auges streift, um sie zu erspüren? De ces Formen, sur quoi la main de l'œil passe? Et qu'elle éprouve, je nach Rauheit, Glätte, Nacktheit, Haarigkeit, Nesse und Trockenheit, selon le rugueux, le poli, le nu, le poilu, le coupant, le mouillé, le sec? Que faire? Que faire de ces Formen, sur quoi la main de l'œil passe? Was tun? Was tun mit diesen Formen, über die die Hand des Auges streift? Que faire? C'est-à-dire, en quoi le changer? Was tun? Das heißt, wie es verwandeln. Dessiner, peindre, parcourir, faire abstraction de, évaluer en mots, zeichnen, malen, absuchen, abstrahieren, in Worten abwägen, ciel, bois, mer, etc., himmel, holz, mer, usw. Dessiner, zeichnen, peindre, malen, parcourir, absuchen, faire abstraction de, abstrahieren, évaluer en mots, in Worten abwägen, ciel, bois, mer, etc., himmel, holz, mer, usw. Oh, combien je me reconnais dans ce regard et ce genre de regard. Oh, wie sehr erkenne ich mich in diesem Blick et dieser Art von Blick. Dans ce regard, in diesem Blick et ce genre de regard et dieser Art von Blick. L'homme regarde. La vue est devant lui. Oh, combien je me reconnais dans ce regard et ce genre de regard. Il y a la vue, la vue de lui, la vue de lui, où est-ce que je m'écoute dans ce regard et cette Art de l'écoute. Sous-titrage ST' 501 ... 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